Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Nous continuons comme nous vous avons promis. Nous vous avons dit que nous allons terminer cet enseignement sur la valeur de la Bible et que vous le vouliez ou pas, vous allez lire la Bible comme vous ne l'avez jamais fait. Moi, j'ai confiance dans la puissance de la parole. Après avoir médité les Saintes Écritures, après avoir goûté à la puissance de la parole, dans ma propre vie, je me suis permis de faire des déclarations prises par certaines personnes comme venant d'un fou. Je dis un jour dans l'église, tout celui qui vient ici et qu'il est régulier, même s'il n'a pas prévu être sérieux, il le sera. Car la parole est puissante et brise le roc. La Bible dit qu'elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. J'ai la ferme conviction, à moins que tu arrêtes de suivre ça. Mais si tu suis régulièrement, même si tu lisais la Bible avant, tu vas la lire d'une autre manière, à une autre vitesse. Car tu te rendras compte que tu es extrêmement en retard. Imaginez-vous, nous avons beaucoup de témoignages, même des pasteurs. J'ai rencontré un pasteur qui me dit, mon frère, je n'ai jamais terminé la Bible. Il y a certains livres, je cite seulement ces livres-là, mais je ne les ai jamais lus. Mais il est quand même dans le ministère. Je louais le Seigneur parce qu'un jour, je suis tombé sur un livre que mon encadreur m'avait donné. Mais dans ce livre-là, on a parlé d'une école de pasteurs, chez les baptistes, quelque part dans le monde. Dans cette école-là, on recrutait ceux-là qui avaient la grâce d'être pasteurs, ceux-là qui étaient appelés au ministère pastoral. Après le recrutement, on les soumettait à une discipline. Ils devaient lire 25 chapitres de la Bible par jour. Si tu es incapable de lire 25 chapitres de la Bible par jour, pour ces gens-là, tu ne peux pas pêtre les troupeaux. C'est un signe qui prouve que tu n'es pas appelé à être conducteur. Imaginez-vous celui qui est appelé à pêtre les troupeaux, mais lui ne mange pas. Il ne connaît même pas où se trouvent les pâturages. Il ne mange pas régulièrement. Qu'est-ce qu'il va donner ? Mais bien aimé, le ministère pastoral, c'est ce que nous trouvons dans la nature. Un jour, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Comment est-ce que l'oiseau nourrit ses petits ? C'est ainsi que nous exerçons le ministère pastoral. Donc les brébis seront toujours dans le nid entre guillemets. Et nous nous irons chercher et nous viendrons ouvrir la bouche pour nourrir les brébis. Comme l'oiseau fait avec ses petits. C'est ce que nous faisons. Imagine-toi, l'oiseau ne cherche pas la nourriture. Ses enfants vont mourir. Alors bien aimé, la lecture de la Bible est très très importante. C'est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Nous voulons que tu lises la Bible, pas comme tu le faisais avant, lire la Bible selon la volonté de Dieu. Nous voulons que tu termines toute la Bible, que tu reprennes, tu reprennes, tu reprennes jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'avais appris que nous avons des hommes de Dieu dans le monde qui ont déjà la Bible plus de 200 fois. Quelle grâce ! J'ai dit bien quelle grâce, mais je ne dis pas que ces gens-là ont la grâce de lire et toi tu ne l'as pas. J'ai rencontré un homme qui m'a dit, toi comme tu lis la Bible là, c'est une grâce particulière. Donc eux non, eux ont la grâce seulement de lire Matthieu et Jean et dormir. C'est ça la grâce. Tout celui qui termine la Bible, lui il a une grâce particulière. Je ne suis pas de cet avis-là. Il y a la grâce commune. Le salut c'est la grâce commune. Lire la Bible c'est une grâce commune. Parce que c'est un repas dont il y a ceux-là qui ont la grâce de manger et ceux-là qui n'ont pas cette grâce. Non, lire la Bible c'est une grâce que tout le monde a. Tout dépend de la volonté et aussi quelque part de l'ignorance. Ne connaissant pas la valeur des Saintes Écritures, tu peux te passer de la lecture. Tu peux lire seulement si tu es programmé pour prêcher. Oui, nous continuons avec le deuxième chapitre. Nous parlons des témoignages du Saint-Esprit qui prouvent que la Bible est très très importante. Aujourd'hui nous passons à un autre témoignage. La fois passée, on a parlé des conditions d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons fait un constat dans la Bible que tous ceux-là qui ont écrit n'ont pas rêvé un jour écrire. C'était des gens choisis par le Saint-Esprit. Écrire un livre de la Bible, et en plus de cela un livre qui est sélectionné, parce que les livres que nous avons dans la Bible ne sont pas tous les livres qui ont été écrits par les serviteurs de Dieu. La Bible elle-même nous fait voir ça. Même dans l'Ancien Testament, sur tout la vie des rois. C'était la vie qui inspirait tout le monde. Tout le monde voulait écrire un mot sur la vie du roi. Mais ce ne sont pas tous les livres qui ont été sélectionnés. Voilà pourquoi dans les livres de chronique, si vous lisez attentivement, de temps en temps, à la fin du règne des rois, on nous dit que ce qu'il a fait, comment il a commencé, comment il a terminé, ça se trouve dans les livres du prophète Nathan par exemple. Or, si nous parcourons les livres répertoriés dans la Bible Louis II, il n'y a pas un livre intitulé « Prophète Nathan ». Même dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas seulement les quatre qui ont écrit l'Évangile. Ici, je parle de Matthieu, de Marc, Luc et de Jean. Ce ne sont pas seulement les quatre. Lisez Luc chapitre 1. Le docteur Luc nous dit clairement que plusieurs ont entrepris de faire un récit concernant les événements qui se sont déroulés au milieu de nous par rapport à Jésus-Christ, ce qu'il avait dès le début jusqu'à la fin. Plusieurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, très peu ont été sélectionnés. Donc, ici, le Saint-Esprit nous fait voir qu'il a expressement recruté les gens pour qu'ils les écrivent. Ce n'était pas leur rêve. Même aujourd'hui, quand Jésus est en train d'enseigner, tu peux rêver aussi enseigner. Mais si tu n'as pas été appelé à enseigner, tu ne les feras jamais. Dans l'exercice du ministère, tout n'est pas fonction du rêve. Tu rêves selon l'appel, tu réussiras. Mais si tu rêves en dehors de ton appel, tu ne verras pas tes rêves-là se réaliser. Oui, ça reste tes rêves. Mais si tu rêves des choses liées à ton appel, sois sûr d'une chose. Ce ne sont pas tes rêves, c'est t'inspirer par Dieu. Et ces rêves-là se réaliseront. C'est vrai, si quelqu'un fait un bon travail, il peut inspirer toute une génération. Mais ce n'est pas toute la génération qui accomplira ces choses-là. Oui, tu as écouté beaucoup d'hommes de Dieu. Tu as rêvé être comme eux. Est-ce que tu l'es devenu? Un prophète passe, il travaille, il fait un bon travail par rapport à la prophétie. Tu rêves être un prophète. Un enseignant passe, il enseigne très bien, tu rêves être comme un enseignant. Un pasteur qui exerce bien le ministère, tu rêves être comme ce pasteur-là. Non, non, ce ne sont pas tes rêves qui vont se réaliser. C'est l'appel de Dieu qui agira dans ta vie. Rêver, c'est une très bonne chose. Mais il faut faire très, très attention. D'ailleurs, avec le rythme que nous trouvons aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de gens n'ont que deux rêves, être pasteur et être musicien. Parce que ce sont les deux ministères qui fonctionnent dans la plupart des églises. L'enseignement et la musique. Alors, dans cet environnement-là, il est impossible de rêver être un prophète. Si, dans ton environnement, tu ne vois personne faire des miracles, tu ne peux pas rêver faire des miracles. Alors, dans la plupart des cas, les rêves nous les tirons de la Bible. Or, l'église a été instituée pour faire voir à la génération présente que les choses qui se faisaient dans la Bible se font encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons encore rêver. Ne me comprenez pas mal, je n'interdis pas les rêves. Mais je vous dis, si tu as un appel, tu rêves par rapport à cet appel-là, tu accompliras de grandes choses. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas tes rêves, ce sont les inspirations venant du Saint-Esprit liées à ton appel. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne sera jamais à court d'inspiration. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, et tu le fais régulièrement, tu ne manqueras jamais d'inspiration. Tu ne manqueras jamais d'inspiration. Ça, c'est vraiment important. Tu sens que tu es appelé à enseigner. Tu sens que tu es prophète. Cherche la face de Dieu, tu ne manqueras jamais d'inspiration. Tu sens que toi, tu es constructeur, architecte. Tu consacres ça au Seigneur, au sein de l'église, là où tu travailles. Cherche Dieu, tu ne manqueras jamais d'inspiration. C'est vraiment malheureux aujourd'hui, parce que certains frères trouvent que c'est seulement le diable qui inspire. Même les musiciens. Vous trouverez les musiciens copier ce que les païens font. Non ? Donc, le Seigneur manque d'inspiration. Si vous trouvez que les païens ont certaines inspirations, c'est parce qu'ils travaillent et ils se confient dans leur diable. Mais nous, nous avons une source d'inspiration sur la plus grande, qui dépasse même les diables. Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une source intarissable d'inspiration dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Si tu as le Saint-Esprit, tu es un enseignant, et tu cherches régulièrement la face de Dieu, tu ne manqueras jamais d'inspiration. Tu es un pasteur, tu ne manqueras jamais d'inspiration. Tu ne manqueras jamais d'ambition. C'est-à-dire, chaque fois que tu travailleras à un projet, avant la fin de ce projet-là, le Saint-Esprit te mettra à cœur un autre projet. Voilà la vie des gens qui cherchent régulièrement la face du Seigneur. Même les enseignements, tu peux donner un même enseignement, mais un langage très différent, parce que le temps change. Le Saint-Esprit nous donne un langage différent selon le temps que nous sommes en train de traverser, mais il ne vient pas nous donner un nouveau message. C'est le même message, mais un langage adapté selon le temps que nous traversons, selon l'environnement dans lequel nous nous retrouvons. Si je suis devant les gens qui n'ont pas étudié, je vais donner le même enseignement, mais un langage adapté à ces gens-là. Si je suis devant les intellectuels, les gens qui ont beaucoup étudié, qui sont très intelligents, le Seigneur va me donner un autre langage adapté à ces milieux-là. Mais le message reste le même. Il n'y a pas un message pour les intellectuels, un message pour les élettrés. C'est juste au niveau de l'intelligence. Mais au fond, c'est la même âme qui a été sauvée, la même âme qui a besoin d'un même repas. Alors je ne vous interdis pas de rêver. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Le Seigneur va vous inspirer à la notion du travail. Vous aurez beaucoup d'inspiration, vous ne manquerez jamais d'ambition, et vous travaillerez sérieusement. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'es pas dans l'appel, tu peux te permettre de beaucoup rêver. Rien ne va se réaliser. Tu commenceras avec tes rêves à 20 ans, jusqu'à ce que tu auras 60 ans. Ça restera des rêves. Il y a un autre moyen qui nous permet, même dans le Seigneur, d'accomplir beaucoup de nos rêves, beaucoup d'inspiration venant de Dieu. C'est le travail. Tu ne travailles pas, tu ne verras pas tes rêves, même dans le ministère, se réaliser. Le Seigneur te fait des promesses, et il te montre une voie que tu dois emprunter, un chemin que tu dois emprunter, pour la réalisation de ces ambitions-là. Parmi les choses que le Seigneur nous met à cœur de faire, c'est le travail régulier. J'étais en train de vous donner le témoignage du Saint-Esprit par rapport à ces gens qui ont écrit. Je vous ai dit, ils n'ont pas rêvé un jour écrire, c'est l'appel. Il y a de ces gens-là qui cherchent à faire même une comparaison entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Mais bien, mais faites très, très attention. L'apôtre Pierre a sa place. Jésus-Christ a dit, les apôtres seront sur douze trônes pour juger Israël. Paul ne sera pas là. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup écrit qu'il est meilleur. Non. Lui, il a été appelé à beaucoup écrire. C'est pourquoi il a beaucoup écrit. C'est un appel. C'est un appel. Il n'y a pas de condition pour être un écrivain. Écrire, c'est un appel. C'est une capacité que le Seigneur donne à certaines personnes. Tout le monde va prêcher, mais tout le monde ne va pas écrire. Tout le monde peut enseigner, mais tout le monde ne peut pas écrire. C'est un appel bien particulier. On ne rêve pas d'être un écrivain. Si tu es appelé à ça, et qu'effectivement, tu rêves, tu te mets au travail, tu parviendras à écrire. Mais c'est une grâce particulière qui n'est pas accordée à beaucoup de gens. Vous savez, beaucoup de frères qui se sont improvisés dans cette carrière-là d'écrivain, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils parlaient bien français. Parler bien français n'est pas le signe qui prouve que tu peux bien écrire. Tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas un bon français, qui ne s'exprime pas bien dans la langue. Mais dès qu'il se met à écrire, vous sentez qu'il y a un appel là. Quelque chose de particulier par rapport à ces gens qui ont été appelés à écrire, la Bible nous fait voir que ces gens, dans la plupart des cas, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils écrivaient. Voilà la preuve qui montre que c'était le Saint-Esprit qui agissait. Et vous serez certains que quand Esaïe écrivait, il comprenait tout ce qu'il écrivait. Je ne suis pas très, très sûr. Parce qu'il y a des choses qu'ils comprenaient et des choses que nous, nous comprenons aujourd'hui par le Saint-Esprit. Au point où si Esaïe avait la possibilité de ressusciter, il trouve un homme de Dieu qui explique Esaïe, qui explique la prophétie d'Esaïe. Il sera aussi édifié. Donc ces gens, dans la plupart des cas, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils écrivaient. et ils écrivaient seulement inspirés. Ils ont accompli de grandes choses. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons enseigner la Bible. Par la Bible, la doctrine de Jésus est conservée dans toutes les générations. C'est pourquoi ce livre ne passera pas jusqu'à ce que Jésus-Christ y viendra. Quand il viendra, le livre va rester. C'est juste un testament. Dès que l'héritier prend possession de son héritage, a-t-il encore besoin d'un testament ? Non. C'est pourquoi on n'aura pas besoin de la Bible quand nous verrons Jésus-Christ de Nazareth. C'est sans l'héritage Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'aurons pas besoin de la Bible. Mais elle est très, très importante pendant ce temps que nous traversons. Beaucoup de gens qui n'ont pas attaché leur cœur aux Saintes Écritures ont quitté les voies du Seigneur. Je vous dis, ils ont quitté les voies du Seigneur. Je le répète. Alors faisons très, très attention. Ça, c'est un témoignage qui prouve que ce livre est très, très important. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada